Dropshipping vs Amazon FBA, lequel choisir avantages, inconvénients de chaque solution. Qu'est-ce qu'Amazon FBA déjà ? Donc Amazon FBA, c'est tout simplement le fait de vendre sur Amazon, donc ne pas devenir vendeur sur Amazon, donc ouvrir sa propre boutique sur Amazon. Sauf que c'est très différent du dropshipping, parce que sur Amazon FBA, il faut acheter du stock, l'envoyer à Amazon, et Amazon va le distribuer dans des entrepôts. Donc par exemple en Europe, ils ont des entrepôts partout, dans tous les pays quasiment d'Europe. Les clients qui viennent sur Amazon peuvent trouver vos produits. Donc comment ça se passe sur Amazon ? C'est que c'est basé sur la recherche, sur la requête sur Amazon. Amazon, c'est littéralement un moteur de recherche. Troisième site le plus… c'est fou. C'est ça, dans le top 5 je crois des 10 sites. Ça c'est Google, YouTube, Amazon, j'ai vu récemment. D'accord. Et des personnes, voilà, ils recherchent, je ne sais pas, aspirateur, aspirateur 2000. Donc si vous avez l'aspirateur de mic, il va avoir plusieurs résultats, et celui qui a plus d'avis, etc. ne va pas être en premier. Donc forcément… L'algorithme Amazon, il est encore là. Et ce qui est bien avec Amazon aussi, c'est qu'on peut faire aussi de la publicité payante sur Amazon. Ça veut dire que vous pouvez payer Amazon pour vous montrer votre produit dans Amazon en premier. D'accord ? Donc… Ça c'est les avantages. Ça c'est les avantages. Un autre avantage qui est très, très, très énorme, c'est que c'est les clients d'Amazon qui achètent chez vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller le rechercher. Donc pas besoin de faire, même s'il fait de la publicité, vous fait de la publicité pour les gens qui sont déjà sur Amazon. Donc déjà, c'est des personnes qui ont l'intention d'acheter. C'est des acheteurs, contrairement à ceux qui sont sur Facebook ou sur Google. Ils ne sont pas forcément là pour acheter. Ils sont là pour regarder des vidéos de chats. Mais ceux qui sont sur Amazon, ils ont une intention d'achat. Et aussi, vous avez accès à de la donnée pour voir quels sont les produits les plus recherchés. Par exemple, je peux aller dans une catégorie spéciale, donc je ne sais pas, cuisine dans Amazon. Et je peux voir que, je ne sais pas, un certain article spécifique, il a, je ne sais pas, 10 000 recherches par mois. Donc je sais qu'il y a potentiellement 10 000 personnes qui recherchent ce produit-là sur Amazon. Donc je peux faire une estimation des ventes. Donc c'est très analytique. On peut vraiment voir, analyser la data. Il n'y a pas vraiment de, pas trop d'achat impulsif en tout cas. Ça ressemble beaucoup au SEO en fait. C'est beaucoup de data, beaucoup d'analyse, etc. Donc ça, c'est les avantages. Maintenant, on va attaquer les inconvénients parce que les inconvénients, on en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que franchement, moi, Amazon, c'est pas forcément un business qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup de désavantages. Il y a aussi des histoires horribles de personnes que je connais qui avaient des business sur Amazon et maintenant qui ont beaucoup, beaucoup de mal à exploser avec. Quels sont les inconvénients ? Le premier gros inconvénient, c'est qu'il y a 40 000 frais. Il y a beaucoup, beaucoup de frais. Il y a des frais de stockage. Donc forcément, Amazon ne va pas stocker vos produits dans l'entrepôt gratuitement. Que vous vendiez ou pas, il faut payer Amazon. Vous la payez au mètre carré, je crois. Mètre cube, je pense. Mètre cube, c'est ça. Donc plus vous avez de produits dans l'entrepôt, plus vous allez payer. Donc si vous n'arrivez pas à vendre votre stock, là, ça peut aller très rapidement. On est négatif. Tu as sauté une étape, l'achat du stock. L'achat du stock. C'est fou quand même. La barrière d'entrée est très élevée. Donc acheter du stock en Chine, pour avoir les prix les plus bas, on va dire. Pour qu'un Chinois t'envoie du stock en Europe, il faut quand même un minimum d'achat. Donc ça dépend beaucoup du produit. Allez, on va dire entre 3 000 euros et 5 000 euros minimum pour commencer à envoyer ses produits à Amazon. Donc là, il me faut 3 000 euros juste pour acheter du stock. Si je n'ai pas encore fait de vente, je suis entre guillemets à moins 3 000. C'est un minimum, plus les frais de stockage, les frais de normalement de livraison, tout ça. Donc c'est de l'agent qui s'occupe. Il y a aussi malheureusement, des fois, quand tu choisis du gros stock, des fois, tu peux tomber sur un fournisseur qui n'est pas… En fait, tu rentres tout de suite dans la cour des grands, on va dire. Tu touches tout de suite à de la logistique. Là, pour quelqu'un qui débute, pour moi, tu n'as pas forcément cette opportunité de passer à l'école du marketing et de comprendre l'avatar client, le produit, ok, comment mettre un produit, qu'est-ce qu'une bonne vidéo, qu'est-ce qu'un bon produit sur une bonne audience. Là, tout de suite, jour 1, ok, il faut acheter 300 unités. Ah non, mais plus que ça. Tu vois, tu as plus que ça. Et si l'usine se trompe, tu n'arrives pas à bien communiquer, ils n'ont pas compris quelque chose. Là, tu as perdu, je ne sais pas combien, X unités de produits. Et des fois, le pire, c'est que tu ne vois pas les produits, en fait. Toi, dans ta tête, le produit, il ressemble à ça. Donc, tu envoies le stock à Amazon, tes clients reçoivent un produit Y, où il y a un truc qui ne marche pas, où il y a une partie des produits qui marche, une autre partie des produits qui est défectueuse. Donc, c'est des gros problèmes. Autre inconvénient aussi, c'est que, et c'est un très gros inconvénient, c'est que les clients d'Amazon, c'est les clients d'Amazon en fait. Ce n'est pas tes clients. Ce qui était ton avantage devient ton inconvénient. Exactement. Donc, c'est facile d'avoir des ventes, plus en moins ce que tu veux faire. Mais, c'est des clients Amazon. Donc, tu n'as pas de contact direct avec les clients. Tu ne peux pas leur envoyer d'email. Tu n'as pas leur numéro de téléphone. Donc, c'est des clients qui peuvent acheter une fois chez toi et puis revenir chez toi. C'est aussi simple que ça. Je dirais, l'un des challenges après, si tu commences à faire des ventes sur Amazon aussi, malheureusement, tu n'as pas les clients. C'est le cash flow, la gestion de ton cash derrière. Parce qu'il faut continuer à gérer tous ces achats de stocks. Tu as bien fait de le préciser parce qu'Amazon, il encaisse pour toi. Il ne te paye pas trois jours après ou sept jours après. Il te paye un mois après. Je ne savais pas ça. Un mois après. Ça complique énormément les choses. Si tu es en rupture de stock, ton produit est déclassé. Dans le meilleur des cas, ton produit cartonne, tu fais beaucoup de ventes. Et là, tu n'as plus de stock. Et tu n'as pas encore encaissé de l'argent. Donc, il faut trouver cet argent-là. Donc, il faut à la fois beaucoup plus d'organisation et d'expérience logistique et de moyens financiers surtout. Donc, peut-être pas forcément le meilleur business pour ceux qui débutent. Et je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé. En parlant d'histoire de stock, j'ai un ami à moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il a concurrencé quelqu'un d'autre. Il a lancé le produit. Le même produit, mais il l'améliorait. Il a eu des meilleurs avis, etc. Et justement, son concurrent, c'était une grosse baleine. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui avait une équipe, tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rentré en guerre de prix. Donc, moi, j'ai réduit de 50 centimes à 1 euro, 50 centimes à 1 euro. Et la baleine s'en foutait parce qu'il avait beaucoup d'argent. Donc, il rentre dans une guerre de prix jusqu'à étouffer la concurrence et te roubiter, en fait. Dès que tu parles, dès que tu es en faillite, il remet les prix qu'il veut, en fait. Et c'est ça, sa stratégie. Et c'est le pire, ce qu'il a fait, ce mec-là, c'est qu'il s'est rentré dans une guerre de prix. Et mon ami, il ne voulait pas abandonner. Donc, il était quand même... Il avait la tête dure, tu vois. Donc, il commençait à... À un moment donné, il était en négatif. Il voulait se produire en négatif, mais quand même pour rentrer en guerre de prix. Donc, ce qu'a fait la baleine, c'est qu'il a acheté tout le stock. Il a acheté tout le stock de mon ami, d'accord ? Et tout le stock. Il a acheté tout le stock en négatif parce qu'il l'a acheté en moins cher de ce que l'aurait coûté de l'acheter en Chine. Et il l'a mis hors business. Avec ce coût de... Parce que mon ami était encore débutant. C'est pas encore cette technique-là. Donc, il a envoyé tous les produits chez son concurrent. Donc, c'est un monde rude Amazon, quoi. C'est un monde de baleines, de requins. C'est très, très rude parce qu'aujourd'hui, il y a même des Chinois. Et Amazon est parti communiquer avec les Chinois pour les faire venir vendre sur Amazon. Donc, il y a des Chinois qui commencent à vendre sur Amazon. Et ouais, malheureusement, comme tu l'as dit aussi, Amazon, c'est beau. Mais les clients qui achètent sur Amazon, c'est pas forcément les clients qu'on va choper en dropshipping. C'est les clients qui vont te chercher le meilleur prix. Souvent, avec quand même un minimum d'étoiles. Mais le meilleur prix, le prix le plus bas, le prix le moins cher, moins cher, moins cher. Et ça engendre des guerres des prix. Guerres des prix que nous, en tant que jeunes entrepreneurs, t'as 100% perdu d'avance. Parce qu'en face de toi, il y a des requins. Et pire, il y a des Chinois. Donc, voilà. Et ça, c'est… Bon, on va arrêter là parce que… Allez, une dernière. Une dernière. Laquelle ? Une dernière, c'est qu'un de vos plus gros concurrents, c'est Amazon elle-même en fait. Alors, ce que fait Amazon, puisqu'elle a accès à tous les clients analytiques en fait. Elle sait quel produit est bien, quel produit n'est pas bien, quel produit est en vance, quel produit se vend très bien. Ce que Amazon a commencé à faire, c'est qu'ils ont commencé à prendre les meilleurs produits et ils ont mis… Ben ça, c'est notre produit. Ils ont créé une marque. Donc ça, c'est un produit Amazon, by Amazon. Et vous pouvez le voir dans Amazon. Et ils le mettent en premier. Donc, ils le mettent en premier. Bien en gros, bien… Beaucoup plus grand que les autres. Bien mis en avant. Donc, vous pouvez travailler pendant une année à développer votre boutique Amazon. Et du jour au lendemain, Amazon vous dit, ben tiens, votre produit est intéressant. Ben c'est le mien. Ouais. Malheureusement, ça peut être pire. J'ai entendu, j'ai vu aussi des gens qui se font fermer leur compte vendeur Amazon. Vous n'avez pas respecté les termes and conditions. Au revoir. Et boom. Alors qu'ils avaient un produit qui cartonnait. C'est ça. Et lorsque vous signez le premier contrat, ben là, ils ont le droit de ne rien vous dire en fait. Ils peuvent fermer votre compte sans rien vous dire. Donc, tout ça en fait, cette perte de contrôle de votre boutique, de vos clients, de votre base de données, moi, ça me fait peur. C'est pour ça qu'Amazon FBA pour moi, ce n'est pas un bon business aujourd'hui. D'accord ? Et en comparaison avec le dropshipping, ben là, c'est tout le contraire en fait. On a le contrôle sur nos clients, on vend, on a accès à tout. Ben rien qu'avoir accès aux emails, aux numéros de téléphone, à tout ça, c'est très important. On contrôle nos prix, personne ne peut venir saboter ma boutique. Parce que sur Amazon, ben là, il y a une guerre en fait, des personnes peuvent envoyer parce que tout classement sur Amazon est reposé sur les avis. Donc, il y a des personnes qui achètent des services pour t'envoyer, je ne sais pas, mille avis négatifs. Ça vient du Bangladesh, ça vient de l'Inde et malheureusement, ça peut influencer ta boutique. Donc, tous ces critères-là, il n'y a pas dans le dropshipping. C'est moi qui contrôle les sources de trafic, c'est moi qui contrôle la publicité sur Facebook, c'est moi qui contrôle qu'est-ce que je vends sur ma boutique. Je suis en contrôle total de ma boutique e-commerce. Alors, je ne dis pas qu'Amazon, c'est impossible, mais pour 99% des personnes, surtout qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de gros budget, ce n'est pas fait pour vous. Il y a des personnes qui cartonnent sur Amazon, attention, on en connaît, qui cartonnent, qui font des millions sur Amazon, c'est des grosses balèles, gros budget, grosses équipes. Et Amazon, c'est un gros avantage, c'est que la possibilité de revente de ta boutique est très grande. Ça veut dire que si vous avez une boutique sur Amazon qui a fait, je ne sais pas, un million, vous pouvez la revendre facilement sur le marché, je ne sais pas, 4 millions, 5 millions, facilement. Bon, j'espère que ça répond à cette question-là, je crois que j'ai beaucoup détaillé la question. Sous-titrage ST' 501